coucou voilà revenez toujours avec moi ma db bien bien je vous expliquerai quelque chose et en ce moment je me reviens pour parler de combien de temps faut-il réserver un guide francophone ou même demander à une agence de voyage pour préparer les séjours ou vacances sur bali ainsi qu'en indonésie parce que il y en a pas mal des amis qui nous m'ont demandé pour les accompagner ou même pour organiser leur visite sur bali vraiment dernière minute là avec ce vidéo j'espère que vous allez apprendre comment organiser le voyage à bali surtout pour vous qui ne parle pas anglais donc vous avez vraiment besoin d'un guide de francophone ou soit un accompagnateur francophone le premier j'allais plutôt dire au moins il vaut mieux réserver six mois à l'avance pour préparer vos voyages et préparer aussi réserver votre guide francophone ou même un accompagnateur selon vos contacts que vous avez selon des amis et même aussi bien si vous contactez une agence de voyage pourquoi faut-il réserver bien longtemps en avance si vous pouvez mieux encore un an avance le premier parce que les guides francophone soit accompagnateur francophone il n'y a pas beaucoup sur les il n'y a que autour de 250 personnes qui sont licenciés et travailler pour les francophones nabali autour de 250 personnes qui travaillent pour les agences de voyage il y en a qui travaillent indépendant il y en a qui ont des contrats avec les agences de voyage aussi et c'est pour ça pour qu'ils ne seront pas pris par les autres il vaut mieux vous le réserver bien longtemps en avance voilà le deuxième comme ça vous aurez plus de la chance pour avoir le guide ce que vous voulez parce que moi en tant que guide nous on essaye de faire compléter notre carnet pour travailler enfin horaire de travailler surtout vous qui venez juillet août septembre c'est le moment de vacances et vous c'est le moment de vacances en général même on dit au monde mais comme les guides francophone il ne reste plus beaucoup donc les gens qui ont réservé aux dernières minutes on ne pourra pas dire garantie vont avoir un guide francophone soit un accompagnateur francophone le problème après ça va le problème après ça me fait triste parfois d'avoir bien entendu bien d'apprendre vous avez pris votre billet d'avion de chez vous venir à bali qui si loin le temps le voyager pour voyager l'argent ce que vous avez à investir pour l'hôtel et en arrivant sur place vous pouvez voir la beauté de paysages la beauté de l'île la nature mais bali ne reste toujours un endroit visité avec la beauté de la nature et la culture donc le problème vous n'aurez pas vraiment avoir un guide francophone pour apprendre de la culture balinesse sera encore plus difficile déjà difficile à comprendre en anglais après en indonésien c'est encore grand problème il vaut mieux réserver en avance des guides le troisième qu'est ce que c'est pourquoi faut-il accompagner par un guide francophone parce que le guide francophone pour vous expliquer beaucoup de choses de leur vie de leur culture de leur tradition de leur religion bali c'est une petite île mais il y en a beaucoup d'endroits à visiter il y en a beaucoup de choses à découvrir vous pourriez même essayer de préparer votre circuit pourquoi un circuit bali c'est une petite île du sud jusqu'au nord ça ne fait que 80 km un vol d'oiseaux de l'ouest jusqu'à l'est ça ne fait que 140 km apparemment de chez vous vous alliez penser que bon on peut bouger de là jusqu'à là de là jusqu'à là de là jusqu'à là vous allez compter le kilomètre mais sur l'île en arrivant là vous allez compter le temps si vous n'avez pas faire le circuit un risque vous perdez votre temps de deux heures trois heures de route qui perdent toute la journée de faire aller-retour dans le même endroit c'est pour ça nous les accompagnateurs francophones vous conseillez plutôt de faire circuit sur bali comme ça vous passez une route une fois et vous pourriez visiter la fin de la journée vous allez installer dans l'autre hôtel et continuer comme ça deux trois nuits dans d'autres endroits c'est vrai que c'est un peu plus difficile vous devez faire toujours les valises vêtements mais ça vaut le coup à faire voilà bon préparez bien vos vacances sur bali ou soit même indonésie pour avoir un guide francophone pour avoir un accompagnateur francophone et aussi bien avec les agences de voyage pour qu'ils organisent mieux votre vacances voilà c'est la vidéo de cette semaine à bientôt à la semaine prochaine ciao ciao